coucou tout le monde j'espère que tout le monde va bien bah écoutez moi je vais très très bien donc j'espère que de votre côté il en est de même donc on va regarder ensemble au niveau des énergies des messages que je peux me faire passer vous avez vu j'ai changé la couleur de mon dernier mais c'est pas pareil sur les deux mains j'ai même une lune là ça m'a fait une lune je sais pas si vous voyez c'est quand même bon moi j'aime bien donc voilà allez on passe sur autre chose donc on va voir les petits messages que je peux vous faire passer à prendre prenez vraiment ce qui parle allez on y va donc là on parle que bon ou tu es tu surveilles quelqu'un ou alors tu es vachement surveillé donc ça peut être autant un homme qui te surveille que toi qui surveille un homme mais on est question quand même d'espionnage on est vraiment sur de l'espionnage des hommes qui espionnent des hommes qui espionnent la femme la femme qui dans certains cas peut espionner l'homme parce que on est quand même les inversements aussi ah bon il y en a ils sont très curieux de savoir sur le plan sentimental déjà ce que certains hommes font des femmes qui sont très curieuses de savoir ce que l'homme fait à l'homme fait après tu peux avoir dans d'autres circonstances aussi ah ça peut être un homme des hommes qui n'aiment pas des femmes des femmes qui n'aiment pas des hommes et que tu es espionné à la loupe sur les réseaux sociaux à des gens qui sont de toutes les façons que ça soit sur le plan sentimental ou autre très curieux ou curieuse de savoir ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas alors il y a le côté affectif des hommes qui vont espionner des femmes des femmes qui vont espionner des hommes sur les réseaux ah voilà et on se cache on veut pas trop que tu saches que bon on t'espionne hein bon après il y a d'autres il y a d'autres bon il y a d'autres cas aussi hein d'espionnage hein ça peut être aussi dans ta vie professionnelle hein que regarde ce que tu ne fais pas on t'examine en vidéo si t'as pas un bouton ou si tu n'as pas changé de collier ou de coiffure ton vernis enfin des choses un peu tout et bon hein bon voilà ensuite il y a aussi certains bon qui ne peuvent pas s'empêcher hein alors que ça soit sur le plan sentimental ou autre on ne peut pas s'empêcher hein de surveiller hommes femmes ils peuvent pas s'en empêcher c'est plus fort que eux hein il y a une addiction hein une addiction une obsession des choses qui reviennent à l'esprit hein et que bon on peut pas s'empêcher d'être dans l'espionnage sur les réseaux sociaux hein c'est pas forcément non plus que sur les roses sur les roseaux euh oui ça peut être quelqu'un qui est sur les roseaux sur des rosiers mais bon on peut pas toute façon ça revient sans cesse hein que ça soit dans le cadre sentimental ou même dans le professionnel bon donc il est question euh de personnes je pense qui ont beaucoup évolué qui certaines ou certaines ne vont pas regarder ce que font les autres tu vois que ça soit sentimental ou trop il y en a qui ne le font pas qui vont pas regarder ce que fait le bonhomme ou ce que fait c'est la femme d'accord mais il y en a ils ne peuvent pas s'empêcher de le faire c'est plus fort que eux et que il y en a qui ont beaucoup travaillé sur eux mêmes qui ont beaucoup réfléchi d'accord qui ont fait euh 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 beaucoup d'efforts pour ne plus justement être à surveiller euh Pierre Paul Jacqueline Gertrude euh euh ou euh Jean-François machin inversement euh euh donc euh ils sont plus sur ce truc euh euh de euh euh revenir surveiller quelqu'un mais certains n'y arrivent pas hein ils n'arrivent pas à à s'en empêcher c'est plus fort que hein le problème c'est que il y en a ils ne le font plus parce que euh ils ne veulent pas euh d'instabilité dans leur vie ils ne veulent plus faire des aller-retours hein avec quelqu'un qui n'a aucune stabilité ok bon mais il y a des gens très instables hein qui peuvent croire qu'ils font des efforts qu'ils font un gros travail sur eux-mêmes mais ce n'est pas vrai ils ne font pas ces hommes ou ces femmes de travail sur eux-mêmes ils n'ont pas réfléchi ils n'ont pas changé ils n'ont pas fait des choses ok et ce sont des gens instables qui font que des aller-retours des gens qui sont tu peux pas leur faire confiance ils sont un coup ils vont te dire vert et un coup ils vont te dire bleu et ils sont dans des schémas impétitifs vis-à-vis de toi et ça recommence et on te surveille et on t'observe que ça soit en amour ou professionnel et toi tu en as marre de ça donc toi tu ne surveilles ni les gens dans le travail ni ni sentimentalement toi tu avances bon pour toi tu as clôturé des dossiers d'accord voilà pour toi c'est fini d'accord c'est on tourne la page et on avance parce que il y a attention il y a autant des hommes que des femmes qui sont dans des obsessions sentimentale ou professionnelle sur certaines personnes et que ces gens malheureusement tu ne peux pas les aider tu ne peux rien faire pour eux si tu ne peux pas parce que parce que ils ne changent pas ils pensent peut-être que c'est toi qui a un problème vis-à-vis d'eux mais c'est eux qui ont un problème vis-à-vis de toi ça ce n'est pas ton problème si on te regarde si on t'observe que ça soit quelqu'un affectivement ou pro d'accord c'est à eux à comprendre que ils doivent changer c'est pas toi qui est instable c'est eux dans tous les domaines pro sentimentale toi tu as passé à autre chose ce sont à eux de trouver leur solution vis-à-vis du problème qu'ils ont d'obsession vis-à-vis de toi sauf que eux ils ne le font pas ils peuvent penser que ça vient de toi mais toi tu n'y es pour rien c'est à eux à trouver leur solution dans leur instabilité dans leurs obsessions d'accord et que ça soit professionnel ou sur du sentimental je vous vois à distance de l'un et de l'autre on s'ignore l'un et l'autre il n'y a plus ce truc ou de communication et il y en a un qui va te dire ah non c'est pas moi ah non moi j'y suis pour rien c'est toi c'est toi qui as pris des distances c'est toi qui m'ignore c'est toi qui ne me parle plus mais toi tu n'y es pour rien c'est ces gens qui ont un problème ou cette personne tu vois bon donc c'est à eux et je pense que l'autre personne ces gens ou cette personne ou ces personnes pensent que c'est toi le problème mais c'est eux ce n'est pas toi toi tu n'as aucun souci bon et on te dit voilà de rester loin et de te purifier de clôturer un dossier parce que c'est à eux à régler ce problème ce n'est pas à toi alors sur le côté sentimental il y a toi il y a lui toi, lui, vous, nous et que il y en a qui espionnent quelqu'un voilà ils sont dans l'espionnage hein on espionne un homme une femme bon voir ce qu'elle fait bon on se pose des questions voilà il y a des choses qui reviennent à l'esprit le manque la discussion voilà mais un jour ou l'autre je te prends l'effet boomerang quoi hein en bien ou en mal hein mais bon c'est bien beau de se rappeler d'un homme ou d'une femme mais bon à un moment donné hein bon il faut savoir ce qu'on veut et que ça soit ces hommes ou ces femmes qui sont dans l'espionnage ils veulent que tu reviennes de toi ils veulent que tu culpabilises pour eux ils veulent que tu sois triste pour eux ils veulent que tu regrettes des choses pour eux mais toi tu n'y es pour rien d'accord tu vas pas regretter des choses que tu n'as pas à regretter tu ne vas pas être triste pour lui ou pour elle s'il n'y a pas de raison de l'être tu vois tu vas pas te rendre responsable pour lui ou pour elle si tu n'as rien fait de mal tu vois bon et ils veulent ça c'est ce qu'ils veulent d'accord mais ces gens là ce sont eux qui ont vraiment un souci euh ils arrivent pas à avoir de regrets ils ont pas forcément une tristesse mais il faut que toi oui ces gens là ont un gros travail à faire sur eux-mêmes mais ils ne le font pas ils pensent toujours que c'est toi et le pire c'est que ils ont des vœux d'être en couple avec toi hein ils prient pour ça mais ça ne marche pas comme ça ils sont trop instables ces hommes et ces femmes ils peuvent aussi vouloir que tu reviennes ils peuvent se poser la question aussi s'il y a encore euh une possibilité de relation s'il y a encore cette attirance cette alchimie hein bon euh mais à un moment donné les reviens les retours les gens qui sont trop dans une instabilité mais qui ne travaillent pas euh sur ce qui ne va pas euh 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 en eux bon il y en a marre à un moment donné de faire des efforts d'être euh dans le compromis ou dans l'aide de quelqu'un qui ne change pas euh tu vois le oui non le oui non le oui non le oui non je reviens je repars je reviens donc tu peux avoir énormément de patience mais à un moment donné bon hein bon d'accord et que il y a des personnes qui ne se questionnent plus sur l'homme la femme qui euh n'essayent même plus de le comprendre ou de la comprendre il y en a ils n'ont plus d'indécision ils savent d'accord voilà hein c'est fini les oui je veux les non je veux pas hein et je suis pas bien et j'arrive pas à ouvrir mon coeur et les euh je suis loin de toi il y a la distance et puis on te coupe la communication bon ce genre de choses hein donc forcément à un moment donné c'est bon quoi tu vis tu euh tu ne te sens plus responsable tu t'habises plus parce que toi en fait tu n'y es absolument pour rien voilà des hommes et des femmes qui euh ne savent pas ce qu'ils veulent dans leur vie tu vois bon et qu'il y a des hommes et des femmes qui ont clôturé le dossier tu vois euh ils se posent même plus la question d'accord si l'autre va sourire ou pas sourire tu vois c'est fini tu vois ce genre de choses bon parce que bon si tu es avec un homme qui euh que tu as des doutes ou avec une femme que tu as des doutes que tout le temps tu te poses des questions sur lui ou elle quelqu'un ou une femme qui est toujours indécis qui ne sait pas ce qu'il veut qui ne t'ouvre pas à toi tu vois qui n'y a rien qui avance entre toi et lui bon ben au bout d'un moment euh un coup je suis bien un coup je suis pas bien un coup je te parle un coup je t'ignore bon ben les trucs comme ça à un moment donné euh bon et il y en a qui sont très équilibrés dans leur vie tu vois qui vont très très bien mais alors il y a des hommes et des femmes ça ne les a pas du tout quoi ils ont pas d'équilibre et puis ils espionnent mais par contre ils vont pas venir te parler ils vont prendre ils vont pas prendre des responsabilités ils ne le feront pas tu vois bon et que toi tu ne peux pas euh tu ne peux pas euh prendre en charge un homme ou une femme qui n'est pas équilibré et qui euh et qui euh et qui te euh qui te fait culpabiliser qui t'ignore c'est impossible tu vois tu vois et qui euh c'est pas des gens qui sont juste tu vois euh ils reprochent toujours aux autres tu vois les choses euh euh tout ce qui va pas entre euh toi et lui admettons ben c'est jamais c'est jamais lui ou c'est jamais elle tu vois euh euh c'est des gens qui sont euh ouais ils sont ils sont parfaits c'est des gens parfaits et c'est toi qui a toujours tort tu vois quoi que tu dises quoi que tu fasses eux ils sont parfaits euh voilà pour eux euh franchement ils ont aucun problème c'est toi le souci ce sont des gens ils ont pas d'empathie vis-à-vis de l'autre ils euh ils t'écrasent ils pensent qu'eux ils ont fait beaucoup d'efforts beaucoup de remise en question beaucoup de de travail sur eux-mêmes et que c'est de ta faute que c'est toi qui ne fais pas de travail que c'est toi qui est juste vis-à-vis de lui ou d'elle sentimentalement déjà mais après il y a le côté pro aussi qui est comme ça où on oscurent certaines personnes on veut euh qu'ils se sentent on veut les déséquilibrer euh au niveau de leur euh de leur travail de leur euh élévation spirituelle on les juge euh bon assez sévèrement et le pire c'est que ces gens-là ont la foi et ils prient ils prient autant pour que quelqu'un revienne vers eux sentimentalement mais il y a des choses aussi dans le cadre professionnel qui pour moi ne sont pas normales qui ne sont pas justes ok et en réalité ces gens-là pour moi ça ne va pas dans leur vie que ça soit sentimentalement professionnellement ou même spirituellement d'accord ils jugent les gens d'accord mais en réalité ce sont eux qui passent par euh des mauvaises passes ou des mauvaises périodes dans leur vie hein et euh du coup tu subis toi quelque part euh ils s'en prennent à toi parce que eux dans leur vie ça ne va pas tu vois tu vois ce sont des gens qui sont en conflit permanent avec eux-mêmes qui sont en colère avec eux-mêmes ça peut être aussi vis-à-vis d'autres personnes tu vois mais toi tu n'y es pour rien là-dedans tu vois si ils passent par des épreuves dans leur vie est-ce que tu y es pour quelque chose si euh ils ont des conflits dans leur vie sentimentale ou même dans le passé ou à l'heure actuelle est-ce que tu es pour quelque chose si euh dans leur vie pro il y a des choses qui ne va pas est-ce que tu y es pour quelque chose hein non il y en a c'est aussi des choses euh si tu veux qui remontent à très très loin hein à leur petite enfance aussi tu vois ça peut aller même dans des vies intérieures et ils sont toujours en colère tu vois toujours en conflit avec eux-mêmes mais avec les autres que ça soit affectivement sentimentalement et professionnellement hein ils doutent de tout ils sont toujours à se poser des tas de questions et ils sont bloqués dans leur vie bloqués dans leur vie au niveau de la chance de leur réussite l'abondance que ça soit pro que ça soit affectif parce que ils ne changent pas ils ne font pas de travail sur eux-mêmes et ils ne se remettent jamais en question sur les jugements qu'ils font aussi bien sentimentalement que dans le cadre professionnel ils sont bloqués ces hommes et ces femmes d'accord voilà et ça ne change pas ça tourne en rond dans des blocages parce qu'il y a des hommes qui ont des choses à régler et ils ne le font pas des femmes également aussi c'est interchangeable d'accord sans parler de certains qui sont dans des liens toxiques des hommes hein qui sont dans des liens toxiques avec des femmes hein ou des hommes ou des femmes qui peuvent aussi être dans un truc d'énergie tierce et où on attend la roue tourne que que les choses changent mais ça ne changera pas mais il y en a qui ne veulent pas l'admettre ou qui ne veulent pas changer d'accord bon et puis il y en a il y a l'ego hein il y a l'ego hein il y a l'ego il y a l'ego il y a le côté de l'âme le diable le diable et l'ange hein qui parle à ces personnes qu'ils ont des choix à faire concernant ou la femme ou l'homme d'accord sauf que ils ne changent pas ces gens là d'accord bon et ceux qui évoluent parce qu'il y en a qui évoluent hein ont mieux mais d'autres pas d'accord et ils attendent que quelqu'un revienne et ces gens ils bloquent dans tout d'accord dans leur vie sentimentale dans leur vie professionnelle dans leur évolution spirituelle voilà d'accord ils ont toujours l'impression que on les rabaisse ou qu'on les juge ou qu'on les dévalorise ou qu'on les humilie ou qu'on leur fait trop de choses voilà c'est c'est les pauvres victimes voilà c'est des victimes aussi bien sentimentalement que dans le cadre professionnel c'est des victimes ils sont pas bien alors ils s'isolent ils se rendent ferme voilà voilà et on les donne une sentence parce que pour eux ce sont eux qui souffrent ce sont eux les victimes que ça soit trop ou sentimental tu vois ils reconnaîtront jamais la vérité ou les faits réels d'une situation voilà mais en réalité ce sont eux qui dévalorisent les autres ce sont eux qui les humilient ce sont eux qui les jugent ce sont eux qui sont dans l'excès au niveau du 2 jusqu'au point où on peut pour aller humilier autrui hein mais non ah non ils vont dire que c'est le contraire aussi bien en amour que sentimentalement ces gens ne changent pas et c'est eux ils vont dire qu'ils sont pas bien à cause de toi ah oui ah oui d'accord bon et en plus ils n'arrivent pas à passer outre ils n'arrivent pas à passer au dessus c'est quelque chose d'assez obsessionnel bon et alors bon ben comme ils font pas de travail sur eux ben ils bloquent ils vont vraiment dans des mauvaises directions dans leur choix sans parler que c'est toujours eux les victimes hein ah oui on leur ment toujours ce sont toujours eux qu'on trahi ou qu'on est infidèle sentimentalement et professionnellement eux ils ne mentent jamais eux l'infidélité ils ne connaissent pas ah non c'est toujours les autres sentimentalement ou dans le cadre professionnel eux ah non eux non jamais eux l'humiliation sur autrui non les dévalorisations non l'excès sur certaines personnes non non jamais ils ne mentent jamais ils ne mentent jamais ils ne trahissent jamais non eux ils sont parfaits hein bon bon alors le problème que ça soit pro ou sentimental il faut qu'il y ait de la confiance il faut qu'il y ait de la sincérité il faut qu'il y ait des preuves et des actes s'il n'y a pas c'est pas la peine tu vois tu vois donc il y en a qui ne font rien pour l'autre tu vois donc il y en a marre aussi de ça tu vois bon que ça soit professionnel ou autre hein bon et que petit à petit bon ben en plus attendez c'est des victimes hein parce qu'ils ont toujours l'impression qu'on les abandonne qu'on on s'éloigne d'eux voilà c'est euh c'est vraiment les la victime les victimes hein c'est vraiment des grosses victimes euh sentimentalement eux ils ne font jamais rien donc il est question aussi de choix et de direction de cheminement de deux directions possibles hein pour ces hommes et ces femmes qui euh se jouent victimes dans tous les sens du terme pro sentimentale mais pour les autres qui malheureusement euh sont victimes de ces gens là des deux côtés il y a un choix à faire d'accord vous devez faire des choix dans votre vie hein et les choix personne ne peut les faire à votre place d'accord donc c'est où vraiment toi en tant que personne qui n'a rien de à te reprocher sentimentale euh sentimentalement vis-à-vis de cette personne soit tu décides de prendre la fuite soit tu attends quelque chose de cette personne et c'est très compliqué après tu as le côté pro aussi soit euh tu passes outre et tu prends la fuite quelque part et tu ignores ça si tu restes là-dedans c'est mauvais parce que comme je te dis c'est toujours eux les victimes c'est toujours eux qu'on juge ou qu'on trahi eux ils n'ont jamais rien fait de mal de leur vie toujours les autres sentimentalement et pro d'accord euh après c'est à toi à voir si tu veux rester dans ce truc tu vois hein je suis je suis c'est à toi à toi tu as l'as pas t'es 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 pas t'es Parce que le je te fuis, tu me fuis, le je te fuis, tu me fuis, hein, bon, le je te ressens, tu me ressens, je rêvais de toi, tu rêvais de lui, tu rêvais de toi. Les éloignements, etc., où on ne sait pas trop quoi faire. Donc, bon, il y a des choix. Toi, si tu le subis et que tu en as marre, bon, tu as un choix à faire. Et puis l'autre qui est comme ça, autant pro que sentimentalement, c'est la même chose. Non, parce que je me rends ferme et je m'isole. Et je suis malheureuse, je suis malheureuse. Je ne suis pas bien. Moi, je n'ai rien fait. Ce n'est pas de ma faute. Je suis une fashion victime. Moi, je souffre. Tu me fais du mal. Des choses comme ça, à un moment donné, c'est bon, quoi. Tu vois, les jérémiades, le violon, ces choses. Moi, oui, c'est toi, tu me trompes. Pourquoi tu me juges si sévèrement ? Bon, à un moment donné, les joues m'ouvrent le cœur, je me renferme. Bon, ça va, à un moment. Et le souci, c'est que ça tourne, c'est le karma, tu vois. Bon. Il va falloir prendre conscience de certaines choses. Bon. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a aussi un homme, une femme. Un coup, c'est lui qui va lui courir derrière. Un coup, c'est elle qui va lui courir derrière. Comme s'il se ressentait mutuellement. Tu vois, il y a une question de choix à faire par rapport à une séparation avec quelqu'un. Alors, il y aura des choix à faire. Tu vois. Ça, j'ai l'impression que c'est autre chose à côté. Et puis, il y a aussi où il va falloir prendre conscience de certains sentiments qu'on peut avoir pour un homme et une femme. Où il y a ce truc où on pense qu'on a clôturé un dossier sur une instabilité avec un homme ou une femme. Mais on va penser à quelqu'un, tu vois. Et que, bon, on va avoir certaines peurs. Mais il y a des trucs qui vont revenir. Où un homme ou une femme va avoir un désir assez fort au niveau d'une sexualité vis-à-vis de lui ou d'elle. Et que, bon, ben, il y a des hommes qui se bloquent à aller parler à un homme ou une femme. On parle que c'est comme si, bon, oui, bon, j'ai clôturé un dossier par rapport à ça. Mais, moi, ces gens-là prennent du retard parce qu'ils ont peur. Hein ? Voilà, ils ont peur. Il y a une histoire aussi d'un côté d'âme-sœur et de flamme-jumelle, tu vois. Mais, moi, j'ai des hommes et des femmes qui prennent beaucoup de retard dans le fait que... Ah là là ! Ils vont recevoir des messages de l'univers concernant âme-sœur et flamme-jumelle qui vont leur faire comprendre... qu'il y a des choses qui vont revenir dans le fait de la tromperie et de la trahison. Hein ? Et que, bon, ils vont... Ils ont peur. Tu vois, ça leur fait peur. Et, bon... Mais, comme si ça allait revenir. Tu vois, le karma vis-à-vis de quelqu'un qui peut être ou flamme-jumelle ou âme-sœur, mais qui te trompe. Qui te trompe ou qui va te tromper. Et que, comme s'ils allaient devoir prendre du temps pour comprendre certaines choses sur parcours âme-sœur, flamme-jumelle, hein ? Où il va y avoir un désir assez fort et des sentiments. Et ça va prendre du temps pour qu'ils se débloquent, qu'ils lâchent prise, qu'ils aient du courage par rapport à tout ça. Parce que, quand tu es dans une relation affective, on ne trompe pas et on ne trahit pas l'autre. Tu vois ? Et il y en a un des deux qui va passer par une grosse crise vis-à-vis d'un homme ou d'une femme. Et qui va, quelque part, se bloquer dans un lien toxique avec un homme ou une femme. où il va y avoir une énergie tierce homme ou femme. Qui va prendre du temps à comprendre que on doit lâcher prise sur une relation qui ne va pas. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada